Bonjour, je m'appelle Christine Foulet, je suis propriétaire du Centre Jardin des Patriotes à Saint-Eau, soit ce qu'on est actuellement. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un problème relié au lys. Beaucoup de jardiniers ont banni cette magnifique plante de leur plate-bande à cause d'un intrus. Cet intrus, c'est le créocère d'Ulysse, un petit insecte rouge écarlate qui va sortir du sol au mois d'avril et qui va aller pondre ses oeufs, ses larves en dessous des feuilles. Qui va manger les feuilles? Et l'adulte aussi va manger les feuilles. Il peut aller jusqu'à manger des bourgeons, des bourgeons des fleurs et des fleurs. Moi, je trouve ça très, très dommage parce que c'est tellement facile à enrayer. Nous aussi, ce qu'on fait, c'est aussitôt que les plantes ont un indice, une petite bouchée de prix sur leurs feuilles, l'indice de l'insecte qui est arrivé est flagrant. Alors, ce qu'on fait, je vais vous présenter mon petit insecticide fétiche que j'adore. Donc, le Bugtech. Il devrait me payer pour faire l'annonce de ce produit-là parce que vraiment, c'est un insecticide à large spectre comme nous, la pénicilline pour traiter les maladies. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a vu qu'il y a une bouchée de prix au printemps sur les feuilles de notre liste. On va asperger le dessus des feuilles, le dessous des feuilles et ne pas oublier le sol. On fait ça comme il faut partout, comme ça, parce que l'insecte se laisse retomber au sol et puis on ne veut pas qu'ils reviennent et qu'ils endommagent nos lisses. Nous, on fait ça une fois au printemps et c'est réglé pour la saison. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, recommencez à planter les lisses. C'est magnifique, ça sent bon. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les hauteurs. C'est magnifique.